salam alaykoum bonjour tout le monde j'espère que vous allez très bien alors la leçon d'aujourd'hui est le futur antérieur alors nous allons découvrir ensemble c'est quoi le futur antérieur comment le former et quand est ce qu'on emploie c'est à dire quelles sont ses valeurs alors salam alaykoum kameline ce sont de mon avis que c'est le futur antérieur parce que si vous prenez un avis sur le futur antérieur c'est une dernière avec nous volé engrès alors comment est ce qu'on a dans le mot ou dans le groupe nominal future anterior ce n'est-ce qu'il y a besoin future المستقبل j'ai dit bien l'action qui va nous offrir le future mais il y a un adjectif anterior qu'abli l'anteriorité posteriorité la posteriorité la posteriorité la posteriorité la anteriorité l'action qu'on va décrire dans le futur qui va nous offrir qui va nous offrir et qui va nous offrir deux actions dans l'avenir juste l'adad je vais mettre la ligne du temps donc ici c'est le présent l'adad ici c'est l'avenir le futur c'est bon ? ça va nous offrir l'adad 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 Les actions n'ont pas encore eu lieu. C'est-à-dire que je n'ai pas encore eu lieu. C'est-à-dire que je n'ai pas encore eu lieu. Alors, je vais vous parler de l'exemple. Je vais vous parler d'un exemple. Dès que tu seras venu, ou bien rentré, Dès que tu seras rentré, je partirai. Donc, je s'appelle, je partirai. Donc, je suis en jomla de dire, « sera rentré » « sera rentré » « partire » « sera rentré » « futur antérieur » « futur sv » « futur sv » « futur sv » J'confirons-l'a que le premier « futur antérieur » « dès que tu seras rentré, Donc, dès que tu seras rentré à la maison, je partirai. Donc, le hadith l'awwale sera rentré, ou le hadith le sani, je partirai. C'est bon ? Donc, par exemple, je vais vous dire, dès que la pluie aura cessé de tomber, je sortirai. Donc, il y a la première valeur du futur antérieur, et d'ailleurs, la valeur principale. C'est le futur antérieur. Quand on aimerait, en fait, émettre une hypothèse, ou alors émettre une supposition. Je n'ai pas vu Ali Il aura voyagé C'est le futur antérieur C'est le futur antérieur C'est le futur antérieur C'est le futur antérieur Ce sont les deux valeurs du futur antérieur Le futur pour décrire l'antériorité dans le futur Ce sont les deux valeurs du futur antérieur Ou alors le futur pour émettre l'hypothèse Par exemple Il y a du bruit dans la cuisine Un chat sera entré dans la cuisine Il sera entré Le futur antérieur Donc un chat sera entré dans la cuisine C'est sans doute un chat Qui sera entré dans la cuisine Alors d'abord un peu plus La formation Pour conjuguer au futur antérieur Je dois maîtriser La conjugaison de l'auxiliaire être Ou alors de l'auxiliaire avoir Ou futur simple Nous devons nous décrire l'être Et avoir Dans le futur simple Et nous devons nous décrire l'autre Et nous devons nous décrire l'autre Donc concernant le choix Etre ou l'avoir Etre ou l'avoir Etre ou l'avoir Et en rabbit En photo Ils devons nous décrire l'autre Etre Donc이�inary La même chose, nous allons dire « je », « tu », « il », et nous allons dire « il », et nous allons dire « il » avec « elle » qui est l'auxiliaire « être ». Nous allons dire « nous », « vous », « il » ou « elle » avec « s ». Donc, le verbe « chanter » et tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « avoir », d'ailleurs la majorité des verbes français sont conjugués avec l'auxiliaire « avoir ». Donc, nous allons dire « avoir » au futur « j'aurai » « tu aurai » « il aura » « nous aurons » « vous aurai » « ils auront » Les choses qui nousỏions c'est que dans le futur, vous oughtignez nous regarder une autre leçon « re » Et lorsque vous avez entendu « ne sav�o pas » ru « rang » Qu'ils ont dit C'est bon ? Ou les terminaisons sont A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N. Donc l'auxiliaire à voir au futur de l'indicatif. Donc rendez-vous le participe passé du verbe. C'est un verbe du premier goût. Donc je vais chanter à toutes les personnes. C'est bon. Donc d'abord rendez-vous le verbe tomber. Le verbe tomber est conjugué ou bien se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors je serai, être pour le futur, serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, il sera, elle sera. Pourquoi je fais le plus et le plus et le plus et le plus ? Parce que je n'ai pas eu de façon de s'écrire avec lui. Je sais bien que le participe passé du verbe. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le jeu qui parle. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. mais je me souviens que le sujet est un sujet masculin ou féminin alors je vais mettre le e directement après le e accent tu seras tombé, alors la même chose je mets entre parenthèses le e il sera tombé, je vais mettre le e, il c'est toujours masculin et elle, je vais mettre le e, c'est toujours féminin donc nous serons tombé, je mettrai e accent s ou alors e s la même chose pour tombé, vous serez tombé ou alors vous serez tombé e accent e s, ils seront tombés ou là, je mettrai e accent e s il c'est toujours du masculin et puis elles seront tombées, donc je mettrai e accent e s donc voilà donc comment conjuguer les verbes au futur antérieur la forme verbale ce n'est qu'il y a, il y a être ou avoir au futur de l'indicatif je vais mettre ça par cœur, d'accord ? j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils aurons, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront et nous arrêterons par coeur et ajoute le participe, c'est du verbe conjugué et ça va être là, tu as été téléphes d'un autre alors cette séance, c'est comment former le participe, c'est des différents verbes de trois groupes, c'est bon ? Donc, c'est là la formation du futur antérieur Pour mieux comprendre le futur antérieur et ses différences d'utilisation, je vous propose certaines phrases ou quelques phrases. J'aurais fini cet exercice avant toi. Pour éviter la répétition, je n'ai pas utilisé le verbe deux fois. Mais là, j'aurais fini cet exercice avant toi, c'est pour déterminer ou alors pour vous dire que cette action aura lieu avant une autre. Avant que tu finisses de faire toi aussi l'exercice. D'accord ? Mais les deux actions, plutôt l'action aurait fini. Quand elle aura vendu sa maison, elle partira chez sa fille. Donc, quand elle aura vendu, le verbe est au futur antérieur ou l'autre action qui se passera après, le futur simple. C'est bon ? Mon oncle sera venu avant que je rentre du collège. Donc, c'est-à-dire que le verbe venir au futur antérieur, il y a l'action qui est rédigée avant que je rentre dans le collège. Donc, ça veut dire avant que je rentre dans le collège. Les deux actions, à noter, ils sont dans le futur. Ma grand-mère aura préparé des gâteaux avant la fin du Ramadan. Donc, j'ai d'ici, ça aura préparé des gâteaux avant la fin du Ramadan. Donc, là, cette action, elle aura préparé, aura lieu dans le futur. C'est bon ? Donc, voilà. J'espère que vous avez bien compris l'utilisation du futur antérieur et comment conjuguer les verbes, les différents verbes au futur antérieur. Voilà, je vous remercie énormément de votre attention et je vous dis à la prochaine. Awakens ?